Direction maintenant Londres où les Anglais se réveillent toujours dans l'Union Européenne puisque leurs députés ont reporté leur vote sur le Brexit. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Boris Johnson s'entête à ne pas vouloir un report, même s'il a bien été obligé de le demander à Bruxelles. Un entêtement, Anaïs Cordoba, vous êtes notre correspondante à Londres qui commence sérieusement à agacer la classe politique britannique. Oui, Boris Johnson joue avec le feu. Il n'a fait que copier-coller le texte de loi qui demande un délai et a envoyé cette photocopie à Donald Tusk, le président du Conseil Européen, sans même la signer. En plus, il a envoyé une note personnelle disant qu'une nouvelle extension serait néfaste aux intérêts du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. Une réaction qui lui a valu ce matin un avertissement de ses adversaires. Écoutez le député travailliste John McDonnell. Boris Johnson, humilié par le Parlement, titre la presse britannique ce matin. Mais le Premier ministre ne baisse pas les bras. Dès demain, il devrait tenter de forcer un nouveau vote. En tout cas, le processus législatif pour intégrer cet accord à la loi britannique suit son cours. Et les partis d'opposition se tiennent en embuscade pour tenter d'apporter des modifications à cet accord qui pourrait lui donner une toute autre forme. On parle déjà d'un amendement pour maintenir le Royaume-Uni dans l'union douanière ou soumettre le futur texte à un second référendum. Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1.